Même si le début de l'automne avait un parfum de printemps-été, il est temps de dire au revoir aux plantes d'été et de passer en mode automne pour de vrai. Alors ne bougez pas, je vous montre les tâches à effectuer au potager en novembre. Hello à tous, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui au programme, dans ce dimanche au potager santé. On va commencer par le point entretien car on va retirer toutes les cultures d'été, même si certaines donnent encore. Et on mettra donc le potager en mode automne-hiver. Dans le point semi, je vous donnerai le listing des plantes à semer en novembre, dont certaines seront à semer en début du mois. Dans le point plantation, on verra également le listing de plantations. On continuera d'aménager les nouveaux bacs en plantant de nouvelles plantes. Et enfin, pour le point récolte, je vous donnerai des recettes de carottes en conserve, de tartinades de courgettes au persil et de compote d'oignons pour pouvoir transformer vos récoltes. Allez, on commence tout de suite. On a eu un super mois d'octobre, même trop superbe, j'ai envie de dire. Donc, il est temps de vraiment dire adieu aux cultures estivales. Il est temps pour la terre de souffler un peu. Donc, je vais retirer tous les plants d'été, comme les tomates, les concombres, les aubergers. Je vais passer de bac en bac pour retirer tous les plants. Alors, pour retirer les plants, c'est tout simple. Je vais simplement venir couper à ras et laisser les racines se décomposer dans la terre. Elles vont redonner en partie ce qu'elles ont pris à la terre. Pour le haut de la plante, vous pouvez soit le laisser sur place en le coupant en petits morceaux, ça fera du mulch, du nutritif. Ou alors, vous pouvez le mettre dans votre compost. Si le bac, je le laisse au repos jusqu'à la prochaine saison, on va dire grosso modo le printemps, dans ces cas-là, je laisse le haut des plants que je retire dans les bacs. Par contre, si j'ai l'intention de venir replanter par la suite quelque chose, effectivement, j'aurais plus tendance à le mettre au compost. Donc, une fois que tous les plants ont été coupés à ras au niveau du sol, on va pouvoir venir retirer les structures. Bien sûr, si vous en aviez une. On essaye de les enlever délicatement pour pouvoir les réutiliser ailleurs et surtout pour les prochaines cultures l'année prochaine. Une fois le bac vide, on va travailler la terre davantage. Donc là, je vais utiliser une fourche bêche pour pouvoir bien décompacter la terre grossièrement. Et ensuite, je vais venir prendre ma binette pour venir casser les mottes. Alors moi, j'ai une terre qui est extrêmement compacte, qui est argileuse. Donc j'ai besoin de la décompacter pour pouvoir, si vous voulez, avoir de meilleurs rendements au niveau de mes cultures. Parce que la terre argileuse, elle est sèche l'été et extrêmement humide l'hiver. Et puis, ce n'est pas très agréable de planter, c'est assez compliqué. Donc, au fur et à mesure des années, je travaille la terre de manière à ce qu'elle soit de moins en moins argileuse, en, par exemple, rajoutant des amendements. L'objectif, c'est de rendre la terre la plus fine possible. J'en profite pour ramasser les nombreux cailloux que j'ai. Et une fois que la terre est bien binée, je vais venir remplir le bac de terreau, de compost et de fumier. Avec ma binette, je vais mélanger le tout, de manière à ce que, justement, mes apports viennent s'intégrer à ma terre. Donc voilà, la terre est prête pour pouvoir se reposer. On va donc rajouter des feuilles mortes et on finira aussi par une couche de pâle bien épaisse pour garder le temps au chaud. Ça va favoriser le maintien de l'humidité et de la chaleur et ça va pouvoir fermenter. Et donc, tous les éléments qu'on aura rajoutés vont venir se décomposer. Donc, maintenant que le bac est fini, on va pouvoir le laisser comme ça jusqu'au printemps. Si jamais vous avez besoin de planter dans ce bac parce que finalement, vous vous rendez compte qu'il faut que vous mettiez quelque chose, dans ces cas-là, il suffira juste d'écarter le paillage et de venir planter un légume, racine par exemple, puisque ça sera un légume qui sera forcément gourmand en huitiment puisqu'on vient d'y rajouter du compost, du fumier et du terreau. Donc, on peut y rajouter facilement les légumes qu'on aurait pu semer en septembre ou en octobre et qui peuvent être prêts à être repiqués. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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